Allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là on a décidé donc de vous présenter notre Airstream 310 de 1983 mais je trouvais intéressant de vous faire un petit flashback de l'époque de 1983 avec un peu ce qui se passait à l'époque. Aller ! 1983, Apple sort son premier ordinateur, il y a aussi Peugeot qui sort sa 205 et Volkswagen rivalise avec sa petite Golf GTI de l'époque aussi. Au cinéma et à la télé, on a l'agence touriste que certains d'entre nous connaissent avec son célèbre camion et Mister T dans la série aussi. On a Yannick Noah qui gagne le Roland Garros en 1983 sous les yeux de Jerry Lewis, acteur célèbre et comique à l'époque. Dans la série des films, on a Cannonball Run qui a aussi marqué ma jeunesse car je suis tombé amoureux de cette Lamborghini Countach pendant ce film. Et on a aussi les beef magazines qui sortent au bureau de tabac tous les week-ends avec le gadget qui va avec dedans. Voilà, 1983. Coucou à tous ! Bonjour à tous ! Ça y est, mes travaux sont finis. La touche à la fin ! On n'est pas encore parti ! On va vous expliquer ça après en fin de vidéo quand est-ce qu'on part et tout ça. Donc voilà, là on fait cette vidéo pour vous présenter Bigalue, donc l'air stream qu'on a acheté au Texas. Vous avez dû voir ça dans une précédente vidéo. Enfin fini, terminé, ça y est, là elle est prête à partir. Encore juste un petit truc à réparer ou à modifier. On vous expliquera ça tout à l'heure. Allez, on commence donc cette vidéo par vous présenter notre air stream. Voilà, donc on va commencer par une visite de l'extérieur et voilà, c'est parti ! Allez, on va essayer de ne pas dire voilà, ok ? Ouais, t'es repli la perche comme ça, voilà. Hop, t'as vu, elle s'est baissée un peu. Allez, on commence. Voilà ! Ah pardon ! On ne l'a pas nettoyé là, vous la voyez quelqu'un. Il est dans son jus, parce que c'est un air stream, c'est un camping-car. Ouais, donc là on est sur la face avant, donc les faces avant des air stream camping-car c'est spécifique. L'arrière c'est toujours comme une caravane, c'est les mêmes panneaux, mais l'avant ça a été spécifique au motorhome. Ils ont en fabriqué après 1500, tous modèles confondus, et ça s'arrêtait à peu près en 1991. Donc trouver un camping-car stream c'est trois fois plus difficile que trouver une ferrée F40, en gros. Et voilà, donc là on est dans la partie, vous avez cette partie qui s'ouvre, et là on arrive à la partie radiateur. Nous on a enlevé la clim complète, donc on n'a plus de radiateur de clim, on est directement sur le radiateur moteur en aluminium. Il a été changé, donc tout coup ça fait un meilleur refroidissement. Et là on a nos radiateurs d'huile de boîte et radiateur d'huile moteur aussi. Voilà, ça c'est la partie qui charge les batteries en roulant par le moteur. Et là vous avez le boîtier électronique de Bigalu, autant dire que c'est simple. Ouais, si ça peut tomber en panne, je pense que tu arriveras à le réparer. Ça devrait aller. Ça devrait aller, il est pas mal. C'est un petit fusible thermique. Et voilà, donc là on a une autre IMAT française. Donc pour faire court, vous ramenez un véhicule des Etats-Unis. Vous faites votre FFVE, c'est le dossier d'homologation de véhicules de collection. Ça coûte à peu près 80 euros. Vous faites votre quittus fiscale, 2-3 papiers, il y en a pour une matinée. Et surtout faut être patient parce que les papiers, le temps qu'ils arrivent, ça prend facilement 5 mois. Donc voilà, ça coûte, c'est à peu près, c'est assez facile. Par contre, il faut que le véhicule soit conforme, d'origine, de collection et qu'il ait plus de 30 ans. Je précise qu'il a été expertisé par un, voilà, vas-y. Il a été expertisé, nous on l'a fait expertisé par un expert. Donc du coup, ça lui donne sa valeur réelle sur le marché comme il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il a une valeur estimée environ de 140 000 euros. Voilà, tout restauré avec tout ce qu'on a fait dedans. Nous, ça a pris 5 mois de travail, 1 500 heures. Et on a réinvesti à peu près facilement 50 000 euros dedans, que de matériel. Oui, on ne compte pas la main d'oeuvre. On ne compte pas la main d'oeuvre parce que là, il y a du boulot. Si on compte 1 500 heures... Vous l'avez vu s'acharner cet été, Eric. Oui, oui. Maintenant, il se repose un petit peu quand même. Il y a encore, on ne s'arrête jamais sur un véhicule de collection. Je pourrais peindre les bras d'essuie-glaces, on n'arrête pas. Non, c'est bon, on va peut-être partir en voyage aussi. C'est le voyage qui nous intéresse. Allez, je vous montre le reste. Donc là, les rétroviseurs, on avait changé aux Etats-Unis. J'ai mis un rajout parce qu'on ne voit pas assez bien les roues arrière, etc. Donc voilà, la vide cassée, vous vous rappelez tous. Là, on a mis des jantes en alu. Donc c'est du 19 pouces et demi sur les Airstream. Et là, on a mis des jantes en alu qui étaient une option à l'époque avec des pneus tout neufs Yokohama qu'on trouve encore. Donc les pneus, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, on a notre coffre cuve GPL. Donc c'est une QGPL qui fait environ 120 litres. Nous, on a changé le détendeur et le tuyau pour être moderne. On a l'indication de niveau de cuve là aussi physiquement et au tableau de bord à l'intérieur qu'on vous montrera plus tard. On a trouvé les raccords européens. Donc on a trouvé un système allemand qui fait qu'on peut mettre les raccords européens. Sur Amazon, on commande beaucoup sur Amazon. Les éclairages de soute. Et voilà, donc la cuve pas rouillée, rien. Nickel. C'est tout nickel. Au niveau châssis dessous, je vous montre le châssis. Le plus dur, c'est de trouver un Airstream qui est à peu près propre. Et là, c'est le cas. On a mis un collecteur tout neuf. De chaque côté, des 4 en 1. Et voilà. Le plus dur, ça a été trouvé un Airstream qui n'est pas rouillé. Un Airstream. Un Airstream. Un, une. Non, c'est un Campilcar. Et c'est une caravane. Là, on a refait nos joints de vitres tout neufs. On a fumé les vitres parce que contrairement à Bictitou, les gens sont à hauteur des vitres. Donc on n'avait pas envie d'avoir des regards comme ça. Donc on a fumé nos vitres pour le soleil, la chaleur dedans et surtout que ce ne soit pas intrusif. Donc voilà. Là, on a l'escalier qui se replie dès qu'on démarre le moteur. En 1983, ça existait déjà. Ça, ça fonctionne très bien. Là, vous avez la trappe technique pour l'arrière du frigo. Donc on a mis un frigo tout neuf. On a aussi mis une arrivée de gaz pour notre petite plancha au gaz qu'on a installé ici. Alors, je vais vous montrer ça. Allez, ouvre-les, ouvre-les. Voilà, tout ça, c'est dans des coffres qu'on a refait évidemment. Donc, on a fait des couleurs par serrures parce qu'il y a moins de clics dans Bictitou quand même. Mais bon, il y a des clés. Mais dans Bictitou, il y avait une clé pour toutes les serrures. Et là, on voit que Sylvie n'a pas bien fait le travail de nettoyage. Ouais, mais je te signale qu'il a plu hier soir. Non, mais après, c'est des coffres où l'eau, elle passe dessus. C'est pour ça qu'ils sont fermés et étanches avec des joints tout neufs qu'on a changés. Donc là, on a notre plancha qui est là. Et on a refait tous les fonds de... Enfin, Lionel de Dumbo Team. De Dumbo Team nous a refait tous les fonds des tiroirs. Donc, tous les tiroirs sont neufs. On a aussi lubrifié toutes les glissières, tout ça. Donc, du coup, ça marche bien. On le remercie énormément d'ailleurs. Ouais. De toute l'aide qu'il nous a fourni. Là, on a deux prises électriques extérieures. Donc, en 110 volts, mais on met des adaptateurs. Donc, on est tout de suite en 220. Tout ça fonctionne. C'est les origines. On continue. Là, vous avez deux roues jumeliers de chaque côté. Donc, c'est un simple essieu. Ce qui est quand même pas mal. Parce qu'en fait, on a beaucoup de messages de gens qui veulent acheter des Airstream. Et comme nous, ils veulent un 345 ou un 350. Donc, à deux essuies à l'arrière. Et c'est vrai que ça a de la gueule tout ça. Mais c'est long. C'est long. C'est pas pratique. Ça ripe de l'arrière. Dans les airs à camping-car et les campings, les double essuies, des fois, ça commence un peu à coincer. Honnêtement, si j'ai un conseil à donner, restez sur deux simples... Enfin, un essuie à l'arrière et à l'avant, cette config, c'est pas mal. Mais ça, c'est notre avis personnel. C'est notre avis perso. Voilà. On aurait fait une bêtise d'acheter un 345 pour l'Europe en tout cas. Le voyage qu'on veut faire, là, je trouve qu'on est à la limite. 9,50 mètres de long, 31 pieds. D'où le nom Airstream 310, 31 pieds. On est à 9,50. Avec les portes-vélos, on est à 10 mètres. Ça ne braque pas super bien, Airstream. C'est un empattement super long. Ouais, quand même. Il faut être concentré. Ça, c'est des robins extérieurs qu'on avait de chaque côté d'origine. Nous, on les a condamnés parce qu'on ne trouve pas l'embout. Et puis, bon, voilà. À la place. On n'en a pas l'utilité, en tout cas. Non. À la place. Eh bien, on sort la clé, comme d'habitude. Clé blanche. Couleur blanche. Merci, Sylvie. De rien. Là, on a fait une sortie d'eau qui est là. à l'intérieur avec une vanne. Donc, on arrive à récupérer l'eau. Là, on a fait, nous, un système. Chaque fois, je me trompe. On a fait un système. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, il y avait le groupe électrogène. Ouais. Donc, couleur rouge. Les rouges. Vous voyez que j'ai un petit peu travaillé, moi, cet été, quand même. Ah oui, évidemment. Le bleu, couleur bleue. Et voilà, nous, on a fait une trappe qui s'ouvre complètement. Une trappe qui s'ouvre complètement. Du coup, ça nous fait quand même une belle soute qui va à peu près jusque là. Donc, c'était l'emplacement du groupe électrogène. Là, ma petite combi de bricolage. Je pense qu'elle va un peu servir. Qui va un peu servir. Par rapport à Big Titu. Ouais. Où il ne faisait rien. Il n'y a rien à faire Big Titu. Ah, pardon. Maintenant, il s'appelle Manatruc. Ouais. D'ailleurs, ils sont au Maroc. Et il se régale. Il se régale. Et on leur fait un gros bisou, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà. La soute de Big Alu. Comme ça. Et rouge. On referme. Donc, après, au niveau lustrage, on nous le demande souvent. Bon, là, c'est son vernis d'origine. Qui a 37 ans. Donc, il est un peu fané. Mais il est toujours là. Il a grillé au soleil américain de l'Utah. Et le lustrage d'un air stream. Moi, personnellement, quand on l'a acheté, j'étais fan. Je voulais le faire. On a acheté des produits pour, etc. Sauf qu'après, je me suis bien calmé. Parce que j'ai rencontré des propriétaires. Enfin, on a vu des propriétaires qui avaient lustré leur air stream. Qui l'ont regretté amèrement. Parce que tous les ans, il faut le refaire. Ça s'oxyde. Ça s'abîme. C'est un entretien non-stop. Et surtout, c'est 250 heures pour lustrer toute une air stream. Et ça fait mal aux yeux au soleil. Ça fait mal aux yeux au soleil, la réverberation. Ça ruine les épaules. C'est le temps de le faire. Donc, je me suis contenté de faire que ça. Il m'a déjà pris une bonne demi-journée. Et on a gardé le nom de la chaîne. Alors oui, on a gardé Big Titu. Parce que c'est plus simple avec la chaîne YouTube. Si on renommait Big Alu. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit de rester comme ça. On va rester comme ça. Donc, Big Titu, ce sera toujours le nom de la chaîne. Lustré, pas lustré. Ça restera comme ça. Et puis nous, c'est un stream qui va voyager. Voilà. Là, vous avez un store de 8 mètres d'origine. La toile est parfaite. Ça se défait tout simplement par les deux rondelles qu'à chaque côté. On a une tige avec laquelle on attrape la sangle là. On tire. Ça sort. Ça prend deux minutes. C'est le top. Efficacité, rapidité. On arrive sur l'arrière. Et bien, l'arrière, on a une roue de secours qui est là-dedans. Donc là, avec le porte-vélo, on ne peut pas. On a récupéré le système de porte-vélo américain qu'on avait sur Big Titu qui est excellent. C'est un porte-vélo américain. Et pour l'acheter, il faut aller aux Etats-Unis. On ne peut pas l'importer en France. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça s'adapte sur l'attelage américain. Ça supporte 37 kg par rail. Enfin, je ne fais pas la pub du porte-vélo parce qu'on n'a pas de partenariat avec. Du tout. On n'a même pas eu un prix. Non, non. Mais c'est un super porte-vélo et il est top. Il va bien. Là, il est près de la vitre. Donc, on s'est un peu débrouillé. On a mis une caméra de recul parce que d'origine, il y avait des grosses caméras de recul américaines en noir et blanc. Mais bon, ça ne marche pas. Donc, on a mis une caméra filaire. C'est indispensable. Ah là oui. Parce qu'il y a quand même un sacré porte-à-faux et c'est quand même pratique. Allez, je vous emmène sur le côté tribord. Donc là, nous, on avait changé les grilles d'aération. Celle qui était en plastique, on a mis en alu. D'ailleurs, ce n'est pas fini. Il faut que tu rajoutes des petits trucs là. Oui, des trucs. Mais ça va. Arrête de pinailler. Ah, je ne pinaille pas. C'est toi qui me l'as dit. Ce n'est pas moi. Là, ça ne sert à rien. Il n'y a rien derrière. C'est juste esthétique. C'est juste esthétique. On l'a nommé celui-ci Bigalu. Oui. Mais c'est discret. C'est très discret. On l'a voulu exprès. On a gardé les antennes qu'il y avait à l'origine pour les autoradios à l'avant, à l'arrière. Aujourd'hui, celle-là, il n'y a plus d'autoradios. Non, on l'a tout enlevé. On utilise une Bose, une petite enceinte et on connecte. Peut-être on en mettra un plus tard, mais pour l'instant, voilà. Donc, l'appareil est vide de ce côté-là. Vous avez des stores pour chaque vide. Donc, les stores, il n'y a qu'à tirer. Vous voyez, ça se déroule. On attache le store à la truc et c'est fini. Et on peut régler si on veut, comme on veut. Voilà, tout simple. Et là, je vous rappelle, c'est la toile d'origine. Voilà, je vous montre la toile. Elle est en parfait état. Elles sont en parfait état. Et quand on remplit, vous avez cette plaque en alu qui vient recouvrir la toile. Et qui protège bien. Ça la protège bien. Là, on a notre couleur verte. Couleur verte. Hop, j'ouvre. Ah, ce n'est pas dans le bon sens. Voilà. Là, on a le parc batterie qui est à l'origine. Contenant aussi les deux batteries servitude à cet endroit-là. Là, c'est la batterie de démarrage seulement qu'on a conservée. Pareil, le coffre, on l'a tout restauré. Et les batteries servitude sont passées sous le canapé. Je vous montrerai ça après. Donc, on a un coffre technique, on va dire là. Quand on ferme, il ne faut pas enfermer les clés dedans. Je précise. Sinon, on est mal. Là, vous avez encore un autre coffre qui ferme à clé jaune. Donc, il y a quand même pas mal de rangements, mais c'est quand même dans l'ensemble des petits rangements. Donc là, notre matériel vélo. Ça, c'est tout notre matériel vélo. Les boules de pétanque. La dernière fois qu'on a joué, c'était contre des belges en Norvège. Les bends on the road. Les bends on the road. On leur fait un coucou d'ailleurs. On leur fait un gros bisou et un coucou. Il y a la revanche contre les Français à prendre. Voilà. Donc, on referme. Et là, donc, dessous, les jaunes, on a... Ah, c'était ouvert. Voilà. Là dessous, on arrive sous le canapé. Alors là, on a toutes nos chaussures. Nos chaussures de rando, notre matériel de chaussures. Voilà. Et là... Ah, purée, c'était ouvert. C'était ouvert. Normal. Je vais réussir. Voilà. Et donc, on arrive sur les batteries. La partie technique. Donc, deux batteries lithium en 200 ampères chacune. Donc, il y a 400 ampères de batteries lithium. On a un chargeur convertisseur, un multi plus 2, qui est dans 3000 watts en 220, qui est là. Ah, chérie. Voilà. Donc, un chargeur convertisseur multi plus. Et c'est pas mal, du coup, parce qu'on gagne dans l'encombrement. Et ça fonctionne très bien. C'est parfait pour l'instant. C'est vraiment un produit vraiment top. Là, on a nos deux MPPT en panneaux solaires. Donc, pour piloter. Parce que deux MPPT, parce qu'on a des panneaux solaires de différentes sortes. Moi, j'avais fait une bêtise. C'est qu'au début, j'avais mis qu'un seul MPPT pour deux types de panneaux solaires. Et ça marchait, mais ça ne donnait pas toute la puissance. Donc, grâce à Jeff, que je remercie. Jeff et Pascal. Jeff et Pascal, qui ont fait le camion des vadrouilleurs en électricité. Il m'a bien orienté. Du coup, j'ai rajouté un deuxième MPPT. Donc, un par sorte de panneaux solaires. Et là, ça marche bien mieux. Donc, voilà. L'installation électrique est comme ça. Et là, on a une belle autonomie. Parce qu'on n'a pas besoin de se brancher du tout. Non. C'est quand même pas mal. Là, on est branché quand même au camping. Ce qui ne fait pas beau. Mais bon. On ne serait pas obligé. Là, on est derrière la partie chauffe-eau. Donc, qui est à l'intérieur, sous la cuisine. C'est un chauffe-eau suburbane. Qui chauffe 20 litres d'eau en 10 minutes. C'est vraiment, vraiment efficace. Nous, on a mis tout neuf. Et parce qu'en fait, aux Etats-Unis, neuf, ça vaut 400 dollars. Donc, on ne va pas s'en priver. Ça, on l'a ramené des Etats-Unis quand on a été chercher l'airstream. Ouais. Et on a installé ça. Donc, voilà. Donc, le chauffe-eau 20 litres au GPL. Donc, c'est alimenté par la cube GPL que vous avez vu. Et là, de ce côté-là, on a l'échappement pour l'air chaud. Donc, c'est pareil. C'est une chaudière air chaud. Avec trois sorties en 100 mm qui chauffe toute l'airstream au GPL. Ça déboîte. Ça marche bien. Ça, c'est pareil. On l'a mis neuf. Et aux Etats-Unis, je crois qu'on a payé ça 500 dollars. Donc, ça change du Truma diesel à 2700 euros européens. Ah, mais c'est comme ça après. Ouais. Il y a plus de volume de fabrication chez les Américains. Donc, c'est vrai qu'ils amortissent plus facilement les outils de fabrication. Là, on est sur la sortie. Alors là, c'est un poème. C'est les sorties eaux grises, eaux noires. Donc, vous ouvrez là. Vous tirez une manette. Non, mais ne le fais pas. Non. Et ça, c'est les eaux noires. Donc, vous sortez d'abord vos eaux noires. Et après, vous sortez les eaux grises et ça reste la tubulure. Vous avez normalement un tuyau qu'on a derrière. Et dans les campings espagnols notamment, il paraît, on a le tout à l'égout comme les Américains directement sur les airs. Donc, pour vidanger les cuves, c'est bien. Là, quand même, en eaux grises, on a 110 litres. C'est pas beaucoup. Bah, à Bitito, on a 200 litres. Donc, on s'y est habitué. Là, 100 litres, c'est vrai que... C'est pas beaucoup. Et en eaux noires, on est à peu près à 50 litres. Un peu plus, je pense. Ouais, peut-être 60 litres. Je ne sais pas. Je pense plus. Donc, quand on sort 60 litres de eaux noires, ça fait un spectacle. Bah, on ruine un peu la... Ouais, on sinistre l'air. La camping-car ou le camping. Donc, on s'est acheté ça. Sur les conseils de... D'un amic à Innerstream. De Franck et Isabelle. Ouais, qu'ils avaient bien conseillé aux US. On les remercie d'ailleurs beaucoup. Et on leur fait un gros bisou. Donc, on a acheté ça. On le met dessous. On essaye de viser le trou. Et on va vidanger ça de façon classique. Pour changer le système, en fait, on a commandé avec Sylvie. D'où un peu le retard. Dans le départ, une toilette séparette. Donc... Non. Elle tourne la caméra Sylvie. Et elle va expliquer. Alors, coucou. C'est une toilette Tréléno. C'est pas un séparette. Ouais. On a vu ça sur la vidéo des Nesta. D'ailleurs, on les remercie beaucoup. Et... Parce que le toilette qu'on a choisi, Tréléno, c'est pile poil aux dimensions de nos toilettes à nous. Donc, on va enlever nos toilettes. Et on va mettre les toilettes Tréléno. Et... Nous faciliter la vie, en fait. Du coup, on va transformer la cuve à eau noire en cuve à eau douze... En cuve à eau grise. On va gagner en capacité. Du coup, on va gagner en capacité d'eau grise. Et ça sera plus simple. Et puis après, les toilettes Tréléno, vous... Enfin, on vous mettra le lien dans la description. Vous irez voir le fonctionnement. C'est comme une toilette sec à séparation. Voilà. Je dois installer ça avant de partir. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris un peu de retard. Pour que je motive. Au départ. Allez. Allez, on continue. Donc là... Je vous montre le reste. Donc là, on a encore une antenne. Qui était l'antenne de l'autoradio de la chambre à l'origine. Donc, il n'y a plus d'autoradio dans la chambre. Non. Mais on garde l'antenne parce que je trouve ça cool. Là, on a notre meilleur ami. Le remplissage d'essence. Donc, c'est du 98 qu'on met dans ce véhicule. Il y a une capacité de 200 litres de réservoir sans plomb 98. La consommation, c'est suivant la conduite, évidemment. Mais nous, on est parti sur un 23 litres à peu près. Ça va être entre 20 et 25 litres. À peu près comme Big Tito. Comme Big Tito. Voilà. Ça va être pareil. Mais en essence. Le poids du véhicule, c'est 6 tonnes. Avec toutes nos affaires dedans de sang. On doit le confinement avec un pesage. On doit être peut-être à 6 tonnes de 2. Et on peut aller en charge totale jusqu'à 9,3 300. Donc, on peut charger ces véhicules-là. Là, on a la clé verte. Là-dedans, on a la partie électricité. Donc, en 1983, ils avaient déjà des enrouleurs de câbles. Et vous avez donc les tuyaux pour évacuer les eaux grises qu'on vous a montré là-bas. Et voilà. Nous, on a vachement simplifié parce qu'il y avait le groupe électrogène. Donc, plein de relais, etc. qu'on n'a plus. Et on a conservé. Donc, on a changé le câble. On a mis 20 mètres de câble. On a changé la prise. Et c'est reparti pour les normes européennes. Bon, là, il y a marqué 110, 125 volts. Mais ce n'est plus d'actualité, du coup. Oui, mais ça fait partie de l'air stream. Là, c'était l'ancien remplissage d'eau. Comme on a changé la cuve, on a mis une cuve de 400 litres en inox au lieu de 200 litres en plastique comme il y avait. À l'époque, la cuve de 200 litres arrivait en hauteur jusqu'à là. Donc, le remplissage était plus haut. C'était logique. Aujourd'hui, notre cuve est arrivé à peu près à ce niveau-là. Elle est sous le lit. On vous montrera ça après. Donc, il a fallu déplacer l'entrée d'eau. Et on a mis une entrée d'eau là, du coup. Et c'est pour ça qu'il y a ce trou. Et là, pareil, le store américain. Tu n'as pas assez mangé de soupe. Bon, je n'y arrive pas. C'est le même système que l'autre. Et voilà, là, on a... Là, on avait encore une sortie d'eau. Oui, de ce côté-là. Qu'on a aussi condamné parce que du coup, pas besoin pour l'instant. Ça simplifie vachement la plomberie. Rien qu'en enlevant les deux robines extérieures, j'ai libéré le système de plomberie de sept raccords. C'est quand même pas mal. On limite les fuites. Et ça aussi, je l'ai condamné parce qu'aux Etats-Unis, vous pouvez mettre l'arrivée d'eau directement et vous êtes en eau courante sans passer par la pompe. Ça, on l'a condamné aussi. On l'a condamné parce que nous, l'habitude des bateaux, on n'aimait pas. Si vous avez de la plomberie qui pète, vous remplissez votre bateau, votre camping-car non-stop. Donc ça, c'est pas terrible en fait. Et voilà. Après, on est derrière. À notre avis. Oui. Au niveau aussi de l'extérieur sur le toit, devant, vous voyez un spot. Ça, c'est un spot d'éclairage qui sert quand on arrive sur les bivouacs. Et il y a une juristique à l'intérieur et on peut commander le spot en haut, en bas, en gauche, droite, pour voir où on se met. Et ça, c'est de 1981 et d'origine. Et ça marche. Derrière, du coup, on a changé les deux clims qu'il y avait à la base, qui marchaient en électricité de façon très gourmande. Et on a mis une clim réversible, toute neuve, beaucoup plus silencieuse et plus efficace, qui... Eh, Sylvie, elle lève la câble. Mais oui, mais on te voit quand même. C'est pas la peine de sauter. Et qui, du coup, nous refroidit, nous chauffe l'air stream correctement. Elle fait 1700 watts et ça tourne sur le lithium, mais que pendant deux heures à peu près. Après, déplace-toi. C'est pas la peine de sauter. On te voyait. Là, on a... Donc, on a mis une parabole en haut. Alors, je vais pas montrer Eric. Je vais essayer de lever la perche. Pour essayer de vous montrer, mais je sais pas si... Non, ça marchera pas. Ouais. Allez. Donc là, on a aussi la parabole. Et on a mis, donc, en panneau solaire, deux panneaux de 155 watts chacun et un gros panneau de 350 watts en plaque contact et technologie PRK. Ça fonctionne bien. Ça va. À l'arrière, on a mis un maxvan pour faire une ventilation continue dedans. Et un ventilateur au-dessus de la cuisine classique. Voilà. Et pour l'instant, l'isolation, ça a l'air d'aller. C'est beaucoup moins performant que dans Bititou. Après, il fait pas froid, là. Mais là, il fait pas froid. Ouais, si bien la raison, il y a pas 20 degrés. Et puis, on a un bon chauffage. Et puis, avec celui-là, on va peut-être faire quasiment presque les pays chauds. Oui. Programme, c'est ça. Programme, normalement, c'est ça. Allez, maintenant, on vous emmène dedans. Allez, maintenant, on va dedans. Donc, la petite sonnette d'origine. Ça marche. Et hop. Voilà. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Ouais. Allez. D'origine, une moustiquaire aussi sur les Airstream. Là, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment bien parce qu'on peut laisser la moustiquaire et la porte ouverte. Et puis, voilà. Allez. Rentrez, Monsieur. On vous fait visiter l'intérieur. Hop. Voilà l'intérieur. Voilà. Nous voilà à l'intérieur. Il faut que j'arrête de dire voilà encore une fois. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Enfin. Tu peux que tu ne plus couper. Non. Je ne coupe rien. Tu coupes. Allez. Continue. Non. Continue. Bon. Tu me fatigue. Bon. Nous voilà à l'intérieur. Voilà. En fait, Eric, on a fait une table où on peut manger à 8, voire 9. quand on va se retrouver avec les enfants à droite à gauche. En fait, ça sera la maison familiale et la table familiale. Donc, voilà. Là-bas, vous avez... Alors, on peut pousser la table. Je vous montre. On peut pousser la table pour pouvoir passer, quand on roule d'ailleurs, on la met comme ça pour pouvoir passer plus facilement. Ouais. En fait, pour pouvoir aller s'asseoir à la place chauffeur. Quand je m'asseoir à la place chauffeur, je vais vous expliquer un petit peu l'intérieur. Alors, Sylvie, elle est aux commandes. Ouais. Mais ça ne va pas durer. Je m'assois. Donc, en gros, le tableau de bord. Là, vous avez le volant. Ouais. Déjà. C'est la base. C'est la base. Ici, vous avez le levier de vitesse. Ouais. Qui est un levier de vitesse. C'est une boîte automatique avec trois vitesses. Ouais. Tu m'arrêtes si je ne me trompe pas. Ouais. Vitesse de pointe, on est à peu près à 130. Ouh. C'est pas décoiffé. Après. On risque pas de temps permis avec ça. C'est bien. L'avantage, c'est qu'on a aussi le compteur gradué en kilomètre heure. Mais aussi en kilomètre heure. Alors, je ne sais pas. Les petits chiffres. Les petits chiffres à l'intérieur. Ouais. C'est des kilomètres heure. Et là, à l'extérieur, c'est des maïs. Ouais. Voilà. Là, c'est pour les essuie-glaces. Ouais. Ouais. Enfin, c'est les commandes d'essuie-glaces, etc. Le commandes d'essuie-glaces. Là, c'est les phares. Là, on a le réglage. Le réglage des sièges avant, arrière, un peu comme on veut. On a 83 et c'était électrique déjà. Voilà. Là, on a la CB qui est là, qui pend. Ouais. Mais qu'on va enlever parce qu'en fait, elle ne fonctionne pas en France. C'est des ondes courtes apparemment. Et ça ne fonctionne pas en France. Non, c'est mis un niveau aussi. Voilà. Là, on s'est mis un niveau là. Vous voyez, on n'est pas droit. Il y a aussi un niveau ici. Et là. Et là. Donc, vous voyez, on n'est pas droit. Ici, c'est la commande de ventilation. Alors, ça fonctionne, mais pas la clim. On l'a enlevé. En fait. Et ici, on a mis la caméra de recul. Là. Là, vous avez le bouton pour allumer le générateur. Le générateur. Là, on l'a enlevé. On l'a enlevé. Donc, ça, c'est factice. Du coup, ça ne marche plus. Sinon, après, il y a différents boutons de commande, etc. Le manot pour les coussins d'air à l'arrière. Parce qu'on a des coussins d'air sur le pont arrière. D'ailleurs, là, ils ne sont pas du tout gonflés. Non. Ça marche avec un compresseur qu'on allume là. Et après, les pressions d'huile, les températures, etc. Enfin, c'est assez bien. C'est assez bien fourni quand même au niveau commande. Et puis, une belle boîte à gants. Ici, vous avez une belle boîte à gants. Voilà. Tout rénové. Voilà. Avec les GPS qu'on met là quand on roule. Et la dash cam qu'il faut qu'on installe. Qu'on n'a pas encore installé. Et là-dessous, le big block 7,4 litres. Donc, il y a à peu près, je dirais, il doit avoir 200... Je ne sais pas, 260 chevaux, je crois. Je crois que c'est ça. Et ça... Par contre, voilà. Ça marche qu'au sans plan 98. L'éthanol... Moi, je ne tenterai pas. Voilà. Et la place au copilote. Donc, on a refait toutes les celleries neuves. Et là, c'est quoi, chérie ? Ça, c'est le joystick pour la lumière extérieure. Le spot qui se déplace. Ouais. Ça, ça fait rigoler, Eric. Parce que ça nous rappelle le bateau. On avait le même sur le bateau. Voilà. Là, on a habillé d'Alcantara tout le plafond. On a rajouté des petites lumières qu'on doit allumer ici. Je ne sais pas où. Ouais, c'est là. Map light. Map light. Voilà. Ici. Et après, on allume les lumières. Voilà. Tac. Là, on éteint. On éteint ici. Ça, c'est quand on conduit pour lire les cartes. Allez. Et on vous amène maintenant sur l'arrière, donc. Suivez-moi. Je vous montre l'arrière. Donc, les deux sièges se retournent face à la table. Ils sont pivotants. Ils sont pivotants. Là, on a mis dans le petit coin. Attends, déjà, il y a l'autus. Ah, il y a l'autus. Oh, l'autus. Elle se planque. Elle se planque. Parce que voilà, elle aime bien cette place-là. On a mis un extincteur au cas où. Eric a fabriqué des meubles sur mesure qui sont fixés sur les... Comment ça s'appelle ? Les nervures. Les nervures de l'airstream, en fait. Voilà. Les renforts. Les renforts principaux de l'airstream. Donc, ils sont bien costauds et avec des... Ils sont assez profonds. Ils sont assez efficaces. Voilà. Et bien fait. Merci. Là, on a nos deux canapés. Là, les deux canapés. Ici, sous le canapé. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'extérieur. Dessous, là, on a un accès sous le canapé. Attendez, je vais montrer. Pour les batteries. Alors, on a l'accès aux batteries qui est là. Voilà. Aussi. Ouais. Et en soulevant aussi le canapé. Ouais. On a un accès aux batteries. Ouais. Le canapé se transforme en lit. Là, la table se baisse. Et quand elle est en bas, elle arrive à peu près à ce niveau-là. Là. Et le canapé se transforme en lit. Donc, en fait, on a un couchage de deux places ici. Et éventuellement, une place ici. Pour quelqu'un, un enfant ou quelque chose. En carte grise, il y a combien de places ? Sept places. Ouais. Donc, on peut même faire du blablacar avec. Ouais. Ça va être rigolo, d'ailleurs, ça. À suivre. Ici, cette banquette. Alors, vas-y, passe vers ici. Je pousse. On va peut-être mettre le coussin lotus à sa place. Parce que tu lui as piqué sa place pour s'asseoir. Ouais. Ouais. Parce qu'on habite chez le chat, là, en fait. Bah, oui. C'est normal. C'est sa maison aussi. Ensuite, ici, la table, on la replie, on la repousse. Ici, dessous, Eric, il m'a fait des coffres de rangement. Donc, en fait, j'ai toute la banquette dessous. C'est des coffres de rangement où je mets toutes les provisions. Tout ce qu'on peut ranger. Un Airstream camping-car. C'est un des rares véhicules où on peut rouler les fenêtres ouvertes. Parce qu'en fait, c'est des fenêtres. Je vous montre qu'ils se coulissent. Donc, du coup, on peut rouler comme ça. Ça ne gêne pas du tout à la navigation. Et puis, ça fait de l'air quand il fait chaud. On a essayé aussi de garder les... Les prises vintage. Celles-ci. Non, les interrupteurs. Les interrupteurs vintage. Les prises, on ne les a pas gardées. Parce que c'était des prises américaines. Et nous, voilà, on voulait... Là aussi, on a gardé. Là aussi, on a gardé. On a voulu faire... Ouais. On a gardé les... Et on a fait le côté... Le côté vintage. Ouais. On voulait quand même garder un esprit hot rod américain. Ouais. Donc, ça, la clim. On a mis... On a enlevé... D'origine, il y avait une clim ici. Donc, on l'a enlevé. On en a mis une très récente. Ouais. Et moins, peut-être, énergivore et plus efficace. Et là-haut, il y avait quoi ? Là, il y avait... Là, il y a un trou. Ouais. Ça, c'était... L'antenne télé manuelle. De l'époque. De l'époque. Mais ce trou, on va le laisser. Parce qu'il est rigolo. Tout le monde rentre et met le doigt dans le trou. Donc, ça nous fait rire à chaque fois. Donc, on voulait le boucher, mais non. En fait, on va le laisser. Et ça, c'est... Ton bureau. Ça, c'est mon bureau. Salopards. Ça, c'est la cuisine. Alors, dans la cuisine, Eric, il m'a fait... Alors, je vous passe devant. Je m'excuse. Des petites étagères, là, pour finir la partie salon. Avec plein de petits paniers. Ici, il m'a fait un tiroir pour mettre les bouteilles. Voilà. Qui est assez profond. Qui est assez pratique. Là. Là. Ici, on a un placard encore pour accéder aux chaussures. De l'autre côté. Sous le canapé. L'évier. Avec la petite bêtise d'Eric. Qu'il a bien caché. Donc, ça va. Là. L'évier qui est assez grand. Qui est vraiment très pratique. J'aime bien les grands éviers. Et voilà. Il est vraiment très grand. Quand je fais ma vaisselle. Bah, en fait. J'ai trouvé ça. Hop. Chez Leroy Merlin. Et puis, je fais ma vaisselle. Et j'égoutte ici. Et puis, voilà. C'est Eric qui essuie. Voilà. Et là, on a mis un osmoseur. Là, on a mis l'osmoseur inversé. Puis, roué. Qui est un super... Pareil. On n'a pas de partenariat du tout. Mais quand c'est des produits efficaces, on le dit. Voilà. Et... Un osmoseur inversé. On a gardé aussi la haute aspirante. D'origine. D'origine. Je vous la mets en route. Et ça va. Ça fonctionne bien. Voilà. Ça c'est... Les placards qu'Eric m'a fait. Avec une petite étagère ici. Pour mettre de la déco. Alors, on n'a pas encore mis quelque chose. Mais on va faire. Ici, on a mis une station météo. Quand on tape les mains, ça fonctionne bien. On voit bien. Ouais. Ça c'est bien. Pareil, on a trouvé ça sur Amazon. Les murs qu'il y a là, c'est... Les murs ici. C'est-à-dire cette partie-là jusqu'au fond. Et cette partie-là jusqu'au fond. On ne les a pas touchés en fait. On les a laissés tels que. C'est les murs d'origine. En aluminium. Et ils sont en aluminium avec un vinyle PVC dessus. D'origine. D'origine. Donc ces murs-là sont d'origine. Ils ont 37 ans. On a essayé d'acheter du bois et du plaquage bois. La couleur qui se rapproche le maximum de cette couleur-là. Pour ne pas dénaturer. Et là ? Là, on a la cuisinière. La gazinière. La gazinière. Voilà. Le gaz, c'est le GPL. De la bombe. La cuisine au GPL. C'est d'origine Airstream ça aussi. Comme on disait. Ça, on l'a acheté aux Etats-Unis. Avec le four. Ouais. Voilà. Avec mon petit perroir. J'aime bien les petits. Là, on a aussi fait des rangements dessous. Et là, tu m'as fait un rangement dessous. Voilà. C'est pratique. Et là ? La cuisine. Voilà. Avec tout le rangement. Là, on allume l'eau chaude ici. Voilà. Partie gaz et partie électrique. Et les chauffe-eau. Et le chauffe-eau est là, derrière. Et la chaudière est derrière aussi là. Ouais. Avec des sorties pour la chaudière qui se trouvent ici. L'air chaud. L'air chaud. Le chauffage. Et là. Ici. Et dans la chambre. Là. Dans la chambre et dans la salle de bain. Et là, à l'entrée ? À l'entrée, vous avez la télé. Ouais. On peut voir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Voilà. Là, vous avez la plaque d'origine de l'Airstream du Texas. Quand on a été le chercher. Qui est de là-bas. Là, c'est une petite déco qu'on aime bien. Voilà. Ici, c'est une plaque d'une voiture qui nous a appartenu il y a quelques années. Qui venait du Québec. Qui venait du Québec. Une Caterham. Une Caterham Super 7. Avec moteur de moto. Avec un Caterham Hayabusa. Vous pouvez voir sur internet ce que c'est. C'était un missile. Et ça, c'est... Je vous explique un peu plus ça. C'est la première plaque d'immatriculation de notre premier véhicule d'aventure. Qu'on a été acheté aux Etats-Unis. Parce qu'en 2008, avec nos enfants, on est partis en road trip américain. On a tout vendu. Et on est partis en road trip américain. On a acheté un MRH3. Qu'on avait baptisé le Multi-Titou. Et il était immatriculé californien. Parce qu'on avait une adresse là-bas. On avait un appartement et tout. Et après, on a quitté l'appartement là-bas de nouveau. En 2008. Et on est partis en road trip aux Etats-Unis. On a traversé les Etats-Unis. Allons à l'âge à travers avec nos enfants, avec ce véhicule. On dormait dans des campings. Et puis, avec des tentes. On a eu une très belle aventure avec nos enfants. Et voilà. Donc, c'était notre véhicule là-bas. Ici, vous avez le griffoir pour Lotus. C'est indispensable. Sinon, on n'aurait plus de canapé. Et rien à l'air stream. Parce que, comme vous le voyez, il est utilisé. Donc là, on a le vitry-frigo. Avec la partie congélateur et la partie frigo. Il fait 210 litres. Et il marche à quoi ? Sur les batteries. À 12 volts à compression. C'est économique. C'est économique. Je crois qu'il fait 70 watts de consommation. Voilà, ça donne une idée. À vérifier. Voilà. Ici, on a le panneau de commande d'origine Airstream. Voilà. Alors, quand on l'allume. Là, il est allumé. Ici, vous avez directement la cuve à eau propre. De 400 litres. Qui est de 400 litres. La cuve à eau grise. Grise. Qu'on a été vidée ce matin. La cuve à eau noire. C'est 50 litres. A vidée. La cuve GPL. Voilà. Ça, c'est factice. Là, c'est pour le groupe électrogène. Mais vu qu'on l'a enlevé, ça ne sert à rien. Là, c'est pour nous donner les conditions des batteries. Batterie servitude. Servitude et... Porteur. Non. Servitude là. Les porteurs ici. Ouais. Mais l'autre, elle ne s'allume pas. Comme l'autre, elle ne s'allume pas. Parce qu'on les a débranchées. Et là, c'est pour allumer la pompe à eau et l'éteindre. D'ailleurs, je vais l'éteindre. Voilà. Ici, on a... Des petits placards. Les placards. Ici, on a le démodulateur télé. Et ça, c'est un coffre de ventilation qui fait passer une lame d'air derrière le frigo. D'origine. D'origine, derrière le frigo, il y a une grosse lame d'air pour refroidir tout ce qui... Avec une cheminée sur le toit. Voilà. Ça, c'est très, très pratique et vraiment bien étudié. Là, on a des placards qui sont très profonds, qui vont assez loin. Là, ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le micro-ondes. Nous, on l'a enlevé. On a fait des rangements. Voilà. La vaisselle. Pour ne pas cesser à battre. Ouais. Là, le tiroir d'origine. On a juste changé la façade. Alors, ils ont des verrouillages de tiroirs Airstream. Montre. Voilà. Le verrouillage, en fait, là, il n'est pas verrouillé. Là, il est verrouillé. Et pour le déverrouiller, on doit le lever et tirer. Voilà. On évite que le tiroir s'ouvre. C'est très efficace. Ici, on a la machine à laver. Voilà. Avec mes rangements. Là, il y a la petite boîte à fusibles. Qu'on a gardé d'origine. Qu'on a gardé d'origine. Eric l'a juste déplacé, puisqu'elle était en façade. Là, j'ai enlevé le coffre d'habillage. Du coup, on arrive toujours à la plomberie derrière la douche. Comme ça, on voit s'il y a des fuites. Voilà. Au moins, s'il y a des fuites, on y voit tout de suite. Allez. Je vous amène derrière. Attends. Je voulais vous dire aussi que quand on roule, la Thermomix et la machine à café reste à poste tout le temps, en fait. Parce qu'il n'y a pas du tout de secousse. Ça ne bouge pas. C'est vraiment... Quand on roule, il n'y a aucune raie qui bouge. C'est un tapis volant. C'est un tapis volant. C'est vraiment top. On est content. Allez. Je vous amène derrière pour vous venir voir la suite. Donc là, on a la douche. Ici. Avec une ventilation, une ouverture. Ici, avec une ventilation pour... Tu manges quand ça marche ? Tu manges quand ça marche ? En fait, on monte. Là. On appuie. Ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est ça pour ça. Je vais boire. Voilà. Donc là, on coupe. Et pour refermer le petit... On referme le petit capuchon comme ça. Voilà. La douche avec la... Le système de douche d'origine. Ça, ça a 40 ans. Alors, par contre, le flexible et la poire de douche. Non, ça n'a pas 40 ans. Ça, c'est récent. Voilà. Ici, on a mis le petit étandoir. Pour sécher le linge. Quand il fait pas gros dehors, je sèche mon linge ici. Là, on a mis des petits... Et on a gardé le bac ? Et on a gardé le bac d'origine. On l'a juste repeint avec une peinture... Pour les mobiliers. Pour le mobilier de jardin extérieur. Tout simplement. Et franchement, ça a l'air très, très efficace. Et on a mis notre tôle en alu. Une tôle en alu pour... Pour habiller tout ça. Voilà. Merci d'un beau team, d'ailleurs. Et on a décapé tous les murs du vinyle qu'il y avait à l'époque. Ouais, parce qu'il y avait un vinyle. Et Eric a... Pareil, le plafond, c'est pareil. Eric a enlevé tout le vinyle à l'époque. Là, on a mis... Un... Détecteur de fumée. Détecteur de fumée et de... De monoxyde de carbone. Ouais. Voilà. Au cas où, parce que... C'est la sécurité. Allez, je vous montre aussi que la porte des toilettes ferme aussi la partie poignée. Ouais. Voilà. Allez, vous passez de ce côté pour moi ? On arrive. Hop. Donc voilà. Donc là, vous avez un grand miroir pour quand on ferme la porte partie nuit. Ici, vous avez les toilettes. La partie cabinet de toilettes avec le lavabo. Ouais. Avec l'eau chaude, l'eau froide. Un miroir pour se voir. Ici, Eric a fabriqué un meuble pour pouvoir mettre tout plein de rangement. C'est assez pratique. Vous avez un tiroir. Vous avez un tiroir aussi. Voilà. Et ici, un placard sous le lavabo où je range tous mes produits de médicaments. Là, on a reconstruit le meuble et changé le plan de travail. Le meuble a été entièrement démonté et reconstruit là. Et là, les toilettes ? Voilà la partie des toilettes. Alors, en fait, ces toilettes-là vont partir parce que c'est des toilettes à gravité. C'est-à-dire que… Tu montres. Voilà. En fait, les toilettes sont à gravité. Quand on baisse, on appuie sur la poignée, ça met de l'eau et ça part. Voilà. Ça ne nous convient pas parce que ça nous force à déplacer le véhicule pour vider la cuve à eau noire. Donc, on va l'enlever et ici, on va mettre le toilette Tréléno qui est carré et qui a l'air très pratique. Je vous laisserai voir dans la vidéo sur leur site. Quand la cuve est à moitié pleine, eh bien, ça pue. Ça ne sent pas très bon. Donc, du coup, on a décidé de mettre une toilette sec à séparation. Voilà. Donc, on vous dira ça, les retours qu'on a plus tard de ça, mais ça a l'air pas mal d'après les retours d'autres voyagères. Voilà. Ici, on a une fenêtre pour aérer. Là, j'ai un petit store. Alors là, il va falloir qu'on mette une petite fixation pour que ça ne pende pas. Voilà. Donc ça, ça sera dans le voyage. Il y a un moustiquaire sur toutes les fenêtres. Oui, sur toutes les fenêtres, on a une moustiquaire. Voilà. Allez. Je vous invite à aller voir la chambre. Là, on a fait un lit 190 par 140. Donc, 190 par 160. Non. Je suis désolée. Je me suis trompée. Avec une vue panoramique qui est quand même bien, bien sympa quand on va être sur certains spots. Je pense qu'on va se régaler au niveau de la vue. Pareil, les vitres de chaque côté, les rideaux. On a mis un max fan pour faire des... Une ventilation. Parce qu'ici, à la base, il y avait une climatisation qu'on a enlevée. Parce qu'une seule, ça suffit. Deux, ça faisait beaucoup. Voilà. Ici, on a des placards qu'Eric m'a fait. C'était une penderie, mais il m'a fait des étagères. Parce que je trouve qu'on met plus de choses sur des étagères. Ça, c'est mon avis personnel. Avec les éclairages d'origine. Avec les éclairages d'origine. Voilà. Hop. Et là, de l'autre côté, on a gardé la penderie. Pareil, avec les éclairages qui fonctionnent bien. Voilà. En dessous, vous avez des tiroirs. Je tourne de l'autre côté. Voilà. Des tiroirs qui sont assez profonds. Voilà. Et là, vous avez une partie technique. Ouais, bon. On arrive sur le passage de roues. Ça, c'est les passages de roues. Voilà. De chaque côté. Mais ça, c'est quoi ? Ça, c'est la litière du chat. Donc ça, on a fait une porte qui s'ouvre. Hop. Pour pouvoir sortir la litière. La nettoyer. Et après, refermer. Voilà. Et ensuite, on a fait aussi, ici, le lit qui est monté sur vérin. Du coup, on a accès en dessous du lit. Ouais. Donc là, vous avez la cuve à eau. Là, vous avez la partie rangement avec la litière du chat. Là, on a mis l'échelle pour monter sur le toit. Quoi ? Les coffres. Eh oui. J'allais te dire. Oui. Tu veux que j'aille trop vite ? Non. Je vais doucement. Ici, on a fait des coffres pour pouvoir ranger de chaque côté pour plein de rangement. en fait. Pareil de l'autre côté. Là, on a accès à l'osmoseur inversé, ici, pour changer les filtres là, par-dessous. Ça, on peut l'enlever. Donc, du coup, on peut vraiment avoir accès à tout l'osmoseur assez rapidement. Ici, on a fait des coffres aussi, de chaque côté, qui sont assez pratiques. Et là, dessous, au fond, vous avez toute la partie plomberie. Voilà. Et là, pareil, des coffres. Tout plein de rangement assez efficace. Voilà. Voilà. Allez, je baisse. Ici, on a fait, Eric a fait des rangements aussi. Voilà. Là, il a voulu faire ça pour faire une belle petite déco. En fait, il y avait une VMC là. Donc, il fallait boucher le trou. Et puis, pareil, Lionel de Dumbo Team, il nous a fait un joli petit truc sympa. Au fond, il y avait un placard. On a fait une étagère. Et Eric a fait le dôme en plaquage en bois. Où il s'en est vu un petit peu là. Mais bon, c'est fait, c'est beau et ça fait un beau rendu. Voilà. Et sinon, que dire de plus ? Ici, on a la télé. Une deuxième télé. Quand on regarde du lit. Et voilà. On a fini la visite. On a fini la visite. Et maintenant, on va vous expliquer un petit peu notre projet avec l'airstream. Le départ et la suite des aventures. Attends, tu viens de manger le chocolat. Oui, parce qu'on ne parle pas la bouche pleine. En gros, voilà. On a fini de rénover l'airstream pour le SVA. C'était la dernière vidéo. Et là, on va partir dans une semaine. On a eu un petit contre-temps. Il a fallu que je parte en Suède et que je revienne. Donc, ça a un peu écouté le truc. Des affaires personnelles. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, voilà. Donc là, on va partir dans la direction diaritz. Un peu l'Espagne. On doit repasser par Montpellier dans deux mois. Début décembre pour, pareil, des petites affaires personnelles aussi. Et après, on repart tout de suite. On va rester une dizaine de jours à Montpellier. Et après, on part à Espagne-Portugal. Donc, on va faire... Jusqu'à pas de date d'Espagne-Portugal. Là, il n'y a pas de date de retour après de tout ça. Oui. Espagne-Portugal. On remonte. Et après, on repart vers la Croatie, Grèce. Ouais. D'abord, on risque de faire un petit tour en Angleterre. L'année prochaine. Mais ça, c'est pas sûr. On va faire Grèce-Turquie. Ou alors, dans l'autre sens, Angleterre-Irlande. Donc, ça sera l'un ou l'autre. On sait pas encore. On sait pas. On va voir. Ça sera comme ça sera. Mais en fait, pour la bonne et simple raison, c'est qu'en Angleterre, l'été prochain, il y a un rassemblement d'airstream européens. Et on voudrait bien y aller avec l'airstream. Donc, il se peut qu'on y aille, mais on sait pas encore les dates. On connaît rien encore. Donc, voilà. Ça, c'est des points d'interrogation qu'on verra plus tard. Donc, on va reprendre enfin les vidéos de voyage. Ouf. Allez, des vues de drones, de tout ce qu'on veut, ça va. Ouais, je précise qu'avec BT2, quand Eric pilotait le drone, moi, j'étais au volant. Là, ça risque d'être différent. Moi, j'ai peur de conduire l'airstream pour le moment. Je vais apprendre. Mais c'est pas sûr que je pilote l'airstream encore. Ben, il faudra bien pour faire du drone. On verra. Alors. À surprise. Et puis, voilà. Donc, tout marche bien. On est content. On a de la place. On est confortable. La qualité de vie dans l'airstream, ben, c'est vraiment, vraiment bien. On y est bien. On y est bien. C'est bien isolé. Pour l'instant, pas de défaut. Franchement. Non. À part les toilettes qu'on va modifier et changer pour la cuve. Voilà. Parce que ça nous embête de déplacer l'airstream à chaque fois. Et puis, pour un souci d'écologie, c'est pas mal aussi de pas trop mettre d'eau dans le... Ben, vider 50 litres de cuve à eau noire. Ça nous embête. Voilà. Utiliser trop d'eau comme ça pour la cuve à eau noire, moi, ça me gêne un peu. Et puis, voilà. Tout ça, ça va repartir. Lotus. Ouais. Elle va bien. Là, elle est planquée derrière son fauteuil. Et elle aime toujours pas quand on conduit. Donc, elle va se réfléchir dans sa caisse. Et voilà. Sinon, le reste du temps, elle est au paradis. Ça se passe bien. Et puis, qu'est-ce que j'essaie de réfléchir sur les données techniques ? Où est l'airstream ? Ben, on doit être à peu près une trentaine de propriétaires en France de camping-car stream. À ce que j'ai cru comprendre. Et voilà. Donc, nous, c'est un 31 pied. Vous avez des plus petites en airstream. Des plus grandes. Vous avez toutes les tailles. Toutes les tailles. Il faut regarder sur la caravane. On parle que de camping-car. On ne parle pas de caravane. On ne parle pas de caravane. Il y a un monsieur qui s'appelle Marc. Il y en a quelques-unes qui a ramené les Etats-Unis de ça. Qui est sur Pau. Qui est sur Pau. Qui en vend, qui en rachète, etc. Qui connaît très, très bien les airstreams. Qui peut beaucoup vous conseiller si jamais ça vous intéresse aussi. Et puis, il y a pas mal de passionnés autour de ça. On n'est pas nombreux. On est vraiment… Pas nombreux, mais il y en a un petit peu quand même. Il y en a une bonne dizaine, voire quinzaine. On va voir. On va apprendre à les connaître. Et tout le monde voyage un peu avec ses airstreams. Et ça vaut le coup parce que c'est des véhicules intemporels. C'est très attachant. Et on n'a que des retours positifs avec. Quand on croise les gens sur la route. Les gens, ils ont la banane jusque-là. Ils sourient. Voilà. Ils voient passer un ovni, en fait. Comme dit Loïc de Carriage. Vous allez dans un air ou un camping ou sur un bivouac. Vous avez dix personnes. Vous aurez dix visites. C'est un peu ça, oui. Alors, on ne va peut-être pas faire ça non plus. Non. Moi, ça ne me dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Mais après, voilà. C'est aussi chez nous. C'est notre intimité. Mais bon, voilà. C'est aussi le jeu d'avoir un véhicule comme ça. On sait qu'on ne passe pas inaperçu. Donc, il faut aussi jouer le jeu. Nous, le choix de ce véhicule, c'est surtout les rencontres. Parce que c'est le Big T2 ou que ça soit Big Alu. Ça engendre beaucoup les rencontres avec les gens. Ça aide à rencontrer. Et puis du coup, ça fait des beaux voyages, quoi. Et des belles vidéos, des fois. Nous, on ne filme pas tout. Ce qu'on vous montre en vidéo, c'est peut-être 15% de ce qu'on voit. Parce qu'on n'a pas toujours la caméra à la main pour filmer. Non. Mais ça aide beaucoup. C'est super, quoi. Voilà. Bon, je crois qu'on a fini. En tout cas, on vous remercie énormément de nous suivre sur cette chaîne. Qui va reprendre un peu plus de vigueur. Parce que là, elle était un peu... Depuis quelques temps, elle se... Mais là, ça va reprendre. Voilà. Mais là, ça va reprendre. Et on vous remercie énormément de nous suivre. De vos commentaires qui nous font toujours très plaisir. Auxquels j'essaye de répondre le plus possible. Et écoutez, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis mettez des pouces bleus. Ça nous fait toujours plaisir. Allez. On vous embrasse très fort. Et à bientôt. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 A bientôt.